bonjour bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast que buzz podcast spécial francis poulenc et francis poulenc dont nous célébrons cette année l'anniversaire et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir gabriel tacchino gabriel tacchino vous êtes une une mémoire poulencienne pourrait dire ça comme ça c'est pas trop élégant mais vous avez beaucoup travaillé avec poulenc vous l'avez bien connu et c'est ce titre de grands témoins bien entendu de grands musiciens que nous avons souhaité vous recevoir est-ce que vous vous souvenez de la première fois vous avez rencontré francis poulenc absolument absolument mais je dois vous dire d'abord que dans toute carrière il ya une partie de chance et c'est très important la chance et j'ai eu la chance de travailler d'abord comme à voir comme maître jacques février avec qui j'ai fait de la musique de chambre aussi qui était un grand ami poulenc ils ont créé le concerto pour deux pianos à venise et bien sûr il a parlé de moi à poulenc et un jour poulenc de guerre lasse parce qu'il lui en parlait beaucoup est venu m'entendre à monte carl et je jouais le troisième concerto de prokofiev c'était en 1956 dans la salle garnier je me souviendrai toujours et à l'issue de ce concert j'ai vu francis poulenc venir dans dans ma loge il était le seul d'ailleurs d'être très étonné qu'il n'y ait pas plus de monde mais j'ai dit vous remplacez toute la salle entière et il a été extrêmement gentil comme il était comme il a été par la suite et il m'a dit mais puisque vous êtes cannois je rentre à cannes aussi on rentre ensemble je vous invite à dîner pour vous remonter le moral voilà pourquoi vous aviez le moral et bien j'avais un peu le moral parce que j'avais quand même joué à monte carl c'était mon premier concert sur la direction de louis frémont et bien sûr il y avait du monde dans la salle mais enfin là bas le public n'est pas très très chaleureux au point de venir voir les artistes après bon c'était pas grave et je pensais parler avec Poulenc de sa musique bien sûr que je jouais déjà grâce à jacques février et puis il m'a parlé surtout de prokofiev et j'ai appris ainsi que avec une frayeur rétrospective que j'avais joué devant quelqu'un qui connaissait mieux que quiconque en tout cas le troisième concerto mais tous les concerti de prokofiev il était très ami avec prokofiev et lorsque prokofiev venait à à paris il est arrivé à paris complètement inconnu Poulenc lui a accompagné ses cinq concerti au second piano c'était formidable et il connaissait chaque note de ce troisième concerto donc on a parlé surtout que du concerto et j'ai appris du prokofiev et j'ai appris beaucoup de choses et bon naturellement vous devez savoir la grande passion que partager Poulenc et Prokofiev bien sûr et Poulenc était quelqu'un qui n'a jamais renier ses influences Mozart non c'est pas de ça que je parlais à quelle était la passion qui animait tout autant Poulenc que prokofiev ah bah c'était la vodka non le jeu joué au cas de cartes oui le bridge le bridge ensemble tous les tous les soirs chez les contestes parce qu'il faut dire que Poulenc connaissait un peu le tout paris mondain des salons à ce moment là ce moment là de sa vie et il a ouvert toutes ses portes à prokofiev donc il se retrouvait en jouant aux cartes au poker au bridge et puis surtout en faisant de la musique et en buvant pas mal de vodka ensemble voilà ils aimaient bien la vie et ils s'aimaient bien tous les deux est ce qu'il vous a parlé de ça puisqu'on parle de prokofiev là est ce qu'il vous a parlé du quatrième concerto il m'en a pas parce que hier je le recevais ici même dans un autre podcast qui va être publié ces jours ci en même temps à l'occasion de cet anniversaire Claude Samuel oui bien sûr Claude et qui nous racontait comment comment Poulenc qui lui aurait raconté qu'il avait qu'il avait joué qu'il avait connu la partition du quatrième concerto de prokofiev qui comme vous savez a longtemps disparu oui est ce que vous a parlé cette histoire là il m'en a pas parlé spécialement il m'a simplement dit que lorsque prokofiev est arrivé à paris il il avait découvert ses concerti en l'accompagnon au second piano voilà apparemment prokofiev en avait une version dans ses dans ses valises du quatrième donc il m'en a pas parlé spécialement tout ce que je peux vous dire c'est un concerto qui est très difficile puisque j'ai désormais tous les cinq et il est peut-être plus difficile encore que le concerto pour la main gauche il avait été à quelque sorte un peu négligé refusé par son commanditaire Wittgenstein alors ça je peux vous en parler parce que j'ai bien connu février parlez nous de cela voilà février une fois que Wittgenstein a joué une seule fois et Ravel n'a pas aimé du tout parce que Wittgenstein s'est permis de rajouter quelques notes et il a demandé à Jacques février d'être le soliste de tous les concerts qu'ils ont fait ensemble dans le monde entier on peut dire que le créateur vraiment de concerto c'est Jacques février et j'ai eu la chance de travailler avec lui donc mais décidément Wittgenstein n'était pas très agréable avec les gens auxquels il commandait des oeuvres voilà il paraît qu'il avait un caractère un peu difficile et il aimait surtout faire les choses comme lui voulait d'après ce que j'ai cru comprendre alors en tant que pianiste il ya une chose extraordinaire je trouve avec Poulenc c'est que il reste avec nous Poulenc parce qu'on peut l'entendre jouer dans énormément d'enregistrements avec ce chic tout à fait particulier et de la sorte au delà du compositeur bien entendu qui survit à travers ses interprétations et ses interprètes il reste aussi je trouve un homme extraordinairement vivant par ses enregistrements est-ce que vous pouvez nous parler de Poulenc pianiste ? Poulenc pianiste était quelqu'un qui était extrêmement rigoureux dans tout ce qu'il écrivait et lorsqu'il jouait maintenant il faut vous dire que Poulenc travaillait son piano irrégulièrement je veux dire par là que lorsqu'il avait vraiment des tournées à faire avec Denise Duval ou avec Février à deux pianos ou avec Pierre Bernac il se remettait au piano et c'était un pianiste mais Poulenc n'avait pas et pour cause besoin de jouer ou de donner des leçons c'est pour ça que j'étais son seul élève c'est parce que Poulenc sa famille ses origines Ron Poulenc l'aspirine bon il avait vous avez l'impression qu'il a été à l'aise parce que quand on dit sa correspondance avec vous savez qu'il a été recueilli par Myriam Chibène on a un peu l'impression tout de même qu'il n'est pas toujours à l'aise financièrement et que pour l'avoir vu vivre et avoir connu un petit peu ses différents logis si je peux dire rue Médicis cette magnifique maison qu'il avait en touraine à noisées où j'allais très régulièrement et surtout le fait qu'il devenait quand même deux fois par an où il vouait une suite à l'hôtel majestique donc il avait quand même les moyens et on peut dire que à l'hôtel majestique puisque j'étais cannois j'allais souvent le voir et il y a des choses très importantes qui ont été écrites à eau majestique la sonate pour flûte bien sûr le trio une grande partie aussi bizarre que cela puisse paraître une grande partie des dialogues des carlinites a été écrite dans une chambre une suite mais une chambre d'hôtel non il a peut-être traversé des petites périodes mais enfin je pense pas qu'il ait eu de gros problèmes de financiers alors sur l'homme que vous avez connu sur son caractère et sur ça je dirais sur son caractère un peu intime enfin je parlais sur son sur son sur son âme on pourrait dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire c'était quelqu'un qui était qui avait qui était un homme raffiné c'est sûr élégant et en même temps espiègre le blagueur il s'amusait d'un rien par exemple je peux vous dire que il louait un piano à l'hôtel majestique un piano marron que je m'en souviens très très bien et l'accordeur et le loueur de piano s'appelait monsieur touche il faut quand même le faire pour quand on s'occupe d'un piano bien ça ça le mettait dans une hilarité profonde et chaque fois qu'on parlait de monsieur touche on ne pouvait plus s'arrêter voilà je l'ai je l'ai rencontré aussi une fois il donnait un récital en italie avec pierre bernac de mélodie française et je jouais le lendemain dans la même ville et j'ai vu leur affiche donc je me suis précipité je suis arrivé un petit peu avant la fin de la première partie et il y avait les les chansons gaillardes entre autres donc il faut vous dire que ce concert se passait dans un couvent de bonnes sœurs oui alors c'était un petit peu évidemment un peu et lorsque j'ai cherché leur leur loge à l'entraque pour aller leur dire bonjour j'ai il y avait des hurlements des rires enfin je suis arrivé j'ai tapé lorsqu'ils m'ont vu ils m'ont dit mais qu'est ce que tu fais là je dis pas je suis venu vous entendre je joue demain et j'ai dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi vous vous êtes il me dit mais tu te rends pas compte pierre vient de chanter les chansons gaillardes avec un texte qui est pour le moins assez osé et assez leste et les sept premiers rangs et ben c'est des bonnes sœurs j'ai dit ben oui et elles connaissent tout tu sais c'est une bonne sœur c'est c'est poulain qui me dit ça c'est cultivé ça parle plusieurs langues elles ont tout compris mais il n'y en a pas une qui est partie tu comprends alors on a trouvé ça formidable chanter les chansons guerrières devant cette rangée de bonnes sœurs alors là c'était le voyou qui jouait devant des nonnes c'était ce qu'on disait exactement donc les deux caractères le moine et le voyou se retrouvaient le même soir et je dois dire que par contre il faut dire aussi que poulain qui était quelqu'un qui qui était très pessimiste qui a rencontré des de dé dé qui traversait des périodes très très difficile dépressive j'ai connu tout ça mais il était exactement comme sa musique voilà on trouve tout ça dans sa musique l'homme enjoué rieur blagueur et puis l'homme un peu plus tourné vers lui-même et doutant de lui mais quelqu'un de toujours très généreux ça c'est très important c'est très important si si vous saviez le nombre de choses que je lui dois parce qu'il parlait de moi très gentiment j'étais un jeune pianiste à ce moment là et il disait toujours à certaines sociétés qu'il connaissait quand est-ce que vous en vous engagez mon mon petit taquino mon cher taquino et j'allais jouer dans des endroits où je ne savais pas que c'était lui qui m'avait recommandé et ce sont des organisateurs qui me vous savez si vous êtes venus c'est parce que pour l'un qui nous a parlé de vous voilà j'en tiens à vous le dire jamais je ne le savais à l'avancé c'était quelqu'un de très 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 généreux et il est il accusé les coups par exemple ce concerto pour piano que on ne joue jamais et qu'il n'a pas été très bien accueilli alors il a été très très bien accueilli où il a été créé à boston et il a été joué vous avez raison quelques mois après au festival d'ex et ses amis pourtant et critiques ont été lui sont tombés dessus et il en a été très c'était quelqu'un qui ne disait rien mais il est un jour quand j'allais travailler à noiset je dis mais vous ne parlez pas de votre concerto pourquoi il m'a regardé il me dit tiens tu es le premier à m'en parler pourquoi je ne vais pas ce que je sais qu'il existe et qu'il est beau février m'en a parlé mon maître et il me dit oui mais on ne l'aime pas en france et de fait c'est une oeuvre qui restait comme s'attaché d'une sorte d'ostracisme je comprends pas il est très beau et je suis assez étonné qu'on le me demande souvent de le jouer à l'étranger mais pas en france c'était un des mystères alors tout à l'heure vous nous avez dit mon maître poulain vous nous avez dit j'étais son unique élève alors puisqu'il n'était pas lui-même pianiste professionnel il était professionnel il travaillait que bref il ne faisait pas une carrière de pianiste puisqu'il était un compositeur avant tout qu'est ce en quoi avez vous été son élève ah ben c'est très simple lorsqu'il m'a entendu à montécal quatre jours après je donnais un récital au casino de cannes et je jouais à pastorelle trois mouvements perpétuels à la tocata donc il m'a dit là je viendrai je viendrai t'écouter donc je savais qu'il serait dans la salle c'était tout à fait autre chose donc j'ai eu vraiment une un moment de panique lorsque je jouais la pastorelle en me disant bon il est là il faut pas je me qui m'arrive quelque chose et il m'est arrivé évidemment quelque chose au moment de voilà d'une modulation et je me suis un peu embarqué et quand il est arrivé dans les coulisses j'ai dit maître je l'appelais encore maître à ce moment là je m'excusez moi tout ça il me dit tu sais tu me croiras pas mais il m'arrive la même chose lorsque je la joue je dis mais vous l'avez composé vous et oui mais de temps en temps j'ai envie de faire quelque chose alors je lui demandais je dis est ce que c'est comme ça que il faut la jouer il me dit non pas forcément mais continue comme ça j'aime bien et ça c'est le côté tolérant de poulenc il était il n'était pas forcément influençable mais il savait quand même reconnaître que si quelqu'un lui jouait une chose un petit peu différemment de ce qu'ils pensaient alors vous me dites pour comment j'étais sur l'élève et bien il m'a dit écoute tu viens tu es cannois moi je viens souvent à cannes et puis tu viens à paris tu es un élève de jacques tu vas venir me jouer des oeuvres parce que j'aime bien bon il m'a dit j'aime bien comme plus les joues et c'est lui qui a demandé à michel glotz qui était directeur artistique à ce moment là de pate marconi si vous faites un jour une intégrale de mes oeuvres je souhaiterais que ce soit gabriel qui se fasse la partie en tout cas les oeuvres pour piano on a pratiquement travaillé presque toutes ses oeuvres au piano un petit peu partout à noisées à rue médicis et on peut dire que vous avez en quelque sorte son élève pour ses oeuvres oui est ce qui vous est arrivé de jouer devant lui bien sûr j'imagine d'autres compositeurs et ce qui m'intéresserait c'est de savoir un petit peu si j'ai joué par exemple du mozart absolument absolument parce que du ravel et qu'elles étaient oui absolument et il venait souvent après assisté à mes concerts et un jour j'ai joué concerto de tchaikovsky le célèbre numéro un et puis j'ai mes octaves n'étaient pas extraordinaires et il m'a dit tu sais compte tenu de la nouvelle génération de pianiste russe qui arrive faut faire attention tu ne peux pas te permettre d'avoir des lacunes il faut que tu travailles tes octaves et j'ai dit ben je fais ce que je peux mais enfin et un jour je suis arrivé à noiser il m'a je lui ai joué son presto et il m'a très gentiment et parce qu'il avait beaucoup d'humour il m'a dit je vais t'écris un petit quelque chose un petit souvenir chaque fois je repartais avec un petit souvenir et il m'a écrit pour mon cher taquino ce presto trois points sans octaves voilà mais alors oui j'ai joué des sonates de mozart une façon délicate de me rappeler qu'il fallait que je travaille aux octaves de mozart bien sûr la sonate en la mineur la sonate la chasse j'ai joué aussi j'ai travaillé du sati beaucoup avec lui parce que il m'a expliqué que sa mère l'avait mis au piano que grâce à sa mère il avait connu la musique et le piano mais que sa mère très 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 tôt s'était rendu compte de qu'elle ne pouvait pas aller lui apprendre plus donc elle l'a mis entre les mains de ricardo vigness qui a joué en 1914 je crois ou 13 14 ces trois mouvements perpétuels un peu partout c'est la première audition et vigness lui a fait connaître sati et sati l'a énormément influencé bien sûr il avait fini brouillé je crois ça il m'en a pas parlé je n'allais pas jusqu'à connaître mais enfin et j'ai beaucoup joué des oeuvres de sati avec poulenc parce qu'il me disait comment il fallait et il faut il faut dire aussi que vigness avait le sens du piano moderne et lui a indiqué quelle était la place importante de la pédale dans le piano moderne c'est ce qui explique un peu que poulenc dans ses oeuvres a indiqué des pédales très longues qui convient et ça je vous le dis parce qu'il insistait il voulait ces pédales là qui sont qui donnent une impression de quelquefois d'une phrase un peu brouillée mais il avait envie dit qu'il y ait la basse et toutes les harmonies est ce que ça convient bien au nouveau au piano d'aujourd'hui est ce que ce n'était pas particulièrement adapté en particulier au piano pléiel cette affaire là alors lui il avait un air rare à noiser chez lui qui n'avait pas de troisième pédale je veux dire par là qu'il ne parlait jamais de la pédale tonale donc d'un effet qui on pourrait faire lui ce qu'il voulait c'était tout alors les pianos modernes bien sûr il connaissait des pianos pléiel et puis les stynos et par la suite mais c'est pas une question de piano de sonorité du piano il tenait absolument à ce qu'on respecte ces pédales très longues parce que c'était sa façon de voir sa musique et ça m'a desservi quelquefois parce que j'ai joué une je me souviens très bien d'un concert au festival de montreux où j'ai joué du poulenc entre autres et vous voyez un critique m'a reproché de bon il a fait des compliments mais il y avait quand même des abus de pédales dans la musique de poulenc un peu inhabituel de la part d'un pianiste de ce niveau donc j'ai pris ça comme un compliment mais je respectais absolument les pédales de poulenc ben tant pis je me dois de les respecter alors à ce stade là il faut absolument qu'on rappelle à nos éditeurs qui ne le connaîtraient pas ce disque extraordinaire de jacques février et francis poulenc dans l'enregistrement d'oeuvres de saty oui avec la belle excentrique et c'est un disque à vraiment à connaître pour les personnes et le concerto pour deux pianos qu'ils ont qu'ils ont créé ensemble à venise alors maintenant un mot si vous voulez bien sur le on pourrait dire l'oeuvre pour piano de poulenc ce corpus on a un peu l'impression que c'est une on ferait volontiers un récital beethoven un récital chopin récital beethoven chopin récital ravel chopin on a un peu l'impression qu'on ne peut pas jouer un récital poulenc qu'est ce que vous pensez de ça non mais vous avez raison et c'est c'est ma démarche en ce moment parce qu'on me demande de jeu d'aller jouer du poulenc puisque c'est le 50e anniversaire de sa mort mais je propose un récital autour de poulenc et avec les auteurs qui l'ont influencé donc poulenc et avait une passion pour les claves sinistres il a écrit une très belle suite française d'après gervaise du 16e siècle il avait il m'a toujours dit pour moi s'il n'y en a qu'un c'est mozart donc je joue une sonate de mozart la mineur il avait une grande admiration pour les mélodies de schubert ce qui explique aussi tous ces cycles de mélodies extraordinaire qu'il a pu écrire aussi donc je jouais deux impromptues de schubert il faut quand même jouer évidemment quelques oeuvres de poulenc et j'en joue une dizaine mais en prenant un peu partout les oeuvres les plus les plus publiques les plus mélodiques voilà la passerelle à la sando majeure parce que poulenc ne nous a pas fait de grandes sonates il nous a pas fait de 24 études il nous a pas non non c'était pas son genre mais il par contre il a été très influencé également par saty donc il ya beaucoup d'oeuvres qui sont influencées par saty après je jouerai du saty et évidemment il avait une une passion pour ravel et debussy et on peut dire que lorsqu'on demandait à poulenc comment faut-il jouer vos oeuvres ou moi j'avais la chance de lui dire carrément et de voir et de lui jouer il ya pas mal de personnes qui lui posaient la question il répondait un petit peu dans le sens de ravel et la la phrase de ravel qui est célèbre jouez moi lisez moi mais ne m'interprétez pas et je pense que chez poulenc c'est pareil tout est écrit tout est écrit il suffit simplement de lire là ce qu'il a écrit toutes les nuances éviter les roubati il n'aimait pas là que il n'aimait pas que sa musique soit manier et il ne voulait pas que je me bats avec mes élèves encore et un petit peu partout quand j'ai on me joue du poulenc parce que je vous cache pas que lorsque je vais quelque part pour des master classe on me joue beaucoup de musique française mais surtout du poulenc et je me bats pour dire attention il n'aurait pas aimé ça les roubati et les phrases un peu sucré sucré il s'était pas du tout le genre de poulenc il n'aimait pas ça et il me dit tu par exemple je vais vous donner un exemple jeu dans l'intégral de de la musique de poulenc il ya les soirées de nazelles les soirées de nazelles ça se passait à côté de chez de noisées c'était un petit village où il y avait sa tante liénard qui n'était pas sa tante d'ailleurs et qui recevait des amis et poulenc a écrit donc sept ou huit portraits se rapportant aux personnes qui qui venaient régulièrement et il m'a toujours dit il y en a trois que je ne veux pas que tu joues tu me promets tu ne les joueras pas j'ai promis il me les a cités j'ai oublié le nom mais et quand je les ai enregistrés chez chez e-mail pate marconi il ya un crédit qui a écrit oui mais gabriel taquino a oublié trois pièces je ne les ai pas oubliés j'ai respecté ce que m'avait dit poulenc mais on n'est pas obligé de le savoir voilà il ne voulait pas qu'on joue ces trois pièces c'était poulenc merci beaucoup gabriel taquino oui non 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 Merci.